... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale, spéciale passion, romantisme, glamour et lyrisme à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous l'avez compris, cette émission spéciale est sous le signe de l'amour, une émission baptisée Fleurs et chocolat. Et surtout, trois grands débats pour lancer la question de l'amour dans notre pays. Légende ou réalité ? Légitimité ou sujet tabou ? Qu'en est-il dans nos pensées chez nos voisins et chez nous ? Entouré de journalistes, chroniqueurs, spécialistes et invités, je commence par Bernard Corbeil. Bonjour Bernard, psychologue et chrétien. Il est bienvenu en tout cas à tous chez nous. Aziza Al-Fadiri, sociologue, poète et artiste, peintre. Bonjour Aziza. Bonjour. Nous avons Stéphanie Russier également, qui est coach individuel. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Et puis Mamoun Lahbabi, qui est écrivain. Soyez tous les bienvenus pour m'accompagner dans cette émission. Eh bien, nos journalistes, chroniqueurs, spécialistes également de Luxe Radio, Frédéric Calmes. Bonjour Frédéric. Bonjour Framira. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Oui, c'est vrai. C'est un affaire maraquette. Voilà, on se voit assez souvent. Puis Mélanie Fréritz également. Bonjour Mélanie. Bonjour. Entouré de journalistes, chroniqueurs, spécialistes et invités, nous évoquerons l'amour sous toutes ses coutures. En tout cas, nous essaierons de le faire. Nous parlerons de l'amour dans la littérature. Nous rendrons également hommage à une star internationale qui nous a quitté un mois de février en 1975, la bouleversante Homme Keltum. Des artistes violonistes et saxophonistes seront là pour accompagner nos débats. Nous dégusterons tous ensemble également des pâtisseries faites passionnément. Et sans plus attendre notre premier débat, la Saint-Valentin au Maroc. De 18h à 20h, émissions spéciales, fleurs et chocolat. L'éditeur en tout cas, on est parti pour la Saint-Valentin au Maroc. Le jour de la Saint-Valentin le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux, notamment des roses rouges, emblènes de la passion. Les cupidons ailés fusent et leurs flèches piquent aussi fort qu'elles exaspèrent. Les fleuristes entrent dans la danse, les bijoutiers font briller leurs vitrines et heureux sont les chocolatiers. Dans ce brouhaha marketing, tout le monde s'accorde à oublier qu'à l'origine, cette coutume est païenne. Elle vient de la paysannerie ancienne pour la plupart polythéistes. La Rome antique mettait en avant tous les 15 février leur dieu de la sécondité et pour se faire sacrifier des troupeaux lors de rites de purification. Cette fête se déroulait en trois étapes. Tout d'abord, les prêtres sacrifient un bouc dans la grotte du Mont Palatin où selon la légende, la Louvre allaita les fondateurs de Rome, Romulus et Mbrinus. Les jeunes s'enduisent du sang du sacrifice puis se lancent dans une course dans les rues de la ville, fouettant les paysans et les passants avec des lanières découpées dans la peau de l'animal. Les femmes en particulier se placent sur leur trajet dans l'espoir d'avoir une grossesse heureuse. Tout cela se termine par un grand banquet au cours duquel les hommes tirent au sort leur compagne pour la soirée. En substance, nous célébrons une fête qui tire ses origines de pratiques d'association dans lesquelles le sang des bêtes est versé lors de sacrifices pour leur dieu. Rajoutez à cela une dose de magie qui apporterait bonheur et amour aux femmes. Mais que fait cette coutume païenne dans l'église catholique ? Les monothéistes l'ont finalement assimilé par la désignation du Saint Valentin. Les points de vue divergent quant à l'identité de Valentin, puisque pas moins de 7 hommes d'église répondent à ce nom. Nous n'en citerons qu'un seul, un prêtre romain du 3e siècle nommé Valentin qui vivait sous le règne de Claude II, le gothique, empereur païen qui sous prétexte de ménager les forces des hommes en âge de combattre, leur interdisait le mariage. Les jeunes gens continuent de recevoir en secret la bénédiction du mariage grâce au prêtre Valentin. Ce dernier finalement emprisonné et fera la connaissance d'Augustine, la fille de son géolier. S'engage alors de beaux échanges épistolaires, Saint Valentin est finalement décapité à Rome, en tout cas Valentin, vers 270, puis canonisé plus tard par l'église. Coutume païenne, fête chrétienne, pratique largement commercialisée aujourd'hui, quand bien même le Maroc n'est plus l'héritier de ces histoires ou légendes et n'est pas tout court, et bien notre pays se la brossille à Saint Valentin sur les étals des magasins et à travers les médias. Intéressons-nous par-dessous tout à toute cette période qui inspire en tout cas nos artistes, nos spécialistes ou encore auprès de nos écrivains et philosophes et poètes. Amour, un mot peut-être encore fragile à prononcer, presque pudique et qui en plus de faire tourner les têtes, permet au monde d'exister. Le débat est lancé. La Saint Valentin était finalement un prétexte à rendre légitime un tel débat chez nous, marocain et majoritairement musulman. De 18h à 20h, émission spéciale Fleur et Chocolat. Et bien voilà, le premier débat est lancé dans Saint Valentin au Maroc. Est-ce que finalement c'est un prétexte pour parler d'amour dans notre pays ? Il y a l'amour, il y a plusieurs sortes d'amour. On va plus s'intéresser aux manifestations engendrées par l'amour. Mais justement, alors Bernard Corbet, psychologue et clinicien, c'est quoi vraiment l'amour psychologiquement ? Comment est-ce qu'on peut décrire cela ? C'est difficile en fait ? Psychologiquement, oui, c'est difficile. Déjà tout à l'heure on a pris, je ne sais pas, l'image de la rose. Il y a des épines dans une rose et puis il y a une autre partie qui est douce, onctueuse et parfumée. Donc l'amour, on peut se le représenter avec deux visages au moins, deux dimensions, quelque chose. Pour beaucoup, on aspire à un certain moment, les sociétés, on parle de sociologie, qui évoluent et inspirent à vivre l'amour. L'amour, c'est un gage d'autonomie, d'indépendance. Quand je commence à aimer, je romps, je suis en rupture. Alors Mélanie, Mélanie, c'est l'amour. Mais quand vous parlez des roses et de leurs épines, vous parlez de l'amour-passion. Est-ce qu'il n'y a pas de différents types d'amour ? Pour la Saint-Valentin, il est d'usage de parler de l'amour-passion. On pourrait parler d'autres types, mais en l'occurrence, c'est peut-être celui qui nous intéresse. Bernard Corbeil, vous êtes psychologue dans quelle spécialité exactement ? Je suis un psychothérapeute et, entre autres, spécialité thérapeute de couple. Ah ben justement, l'infidélité, est-ce que vous voyez souvent cela dans votre cabinet ? Je vous plaisante. Alors, pas de nouveau dans cette émission. Alors, vraiment, j'ai l'impression que l'infidélité, j'ai l'impression qu'ici, en tout cas au Maroc, parce que j'habite au Maroc, j'ai l'impression que c'est vraiment, que ce n'est même plus tabou, que c'est totalement normal. Quoi ? L'infidélité, la fidélité ? Stéphanie Russie, qui me dit oui de la tête. Oui, j'inquiète. Alors, vous inquiétez. Alors, d'abord, on peut écouter Bernard. Non, mais encore, de la même manière que disait Mélanie, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, il y a le couple, il y a l'amour du couple, tel qu'il est reconnu, et qui est fondé sur l'engagement et qui, lui, inclut généralement la fidélité. D'autre part, l'amour-passion crée, fabrique tout seul de la fidélité. Là, on n'est plus dans le champ de la morale, mais dans le champ de l'attachement fort à une personne. L'amour devient facilement exclusif. Ensuite, en dehors de la morale, il y a encore autre chose. Si j'ai une partenaire, je n'ai pas envie qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. Donc, si moi, je prends le risque d'aller avec quelqu'un d'autre, elle, elle va le prendre aussi. Ce qui fait que la crainte de perdre le partenaire dans ce territoire de l'amour nous rend naturellement fidèles. Donc, il y a quand même une fidélité qui est purement produite par le sentiment amoureux, indépendamment de la morale. Stéphane Ressier, s'il vous plaît, je veux parler, parce que le débat va bientôt se terminer, je veux parler de l'amour à notre époque, à la modernité. Alors, moi, je vois les filles de ma génération, qui sont belles et tout ça, elles n'ont pas d'amoureux, elles ne trouvent pas de garçons, ce sont des infidèles la plupart du temps, des hommes qui ne veulent pas, comme on dit dans le jargon, se poser. Ce sont des garçons qui aiment surfer sur Internet pour rencontrer un maximum de filles et finalement s'amuser. Est-ce que c'est ça l'amour aujourd'hui dans notre société moderne ? Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Peut-être Bernard... C'est un moment que je n'ai pas l'occasion, et puis c'est l'occasion aussi de ramener un petit peu le débat. Je pense sur le vrai sujet. Alors, si on reste dans le contexte d'aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, et c'est en fait qu'il y a un système de réseau. On n'est plus dans une culture des villages, des grosses bourgades, mais dans des réseaux. Donc, on peut tomber amoureux de quelqu'un à l'autre bout du monde, etc. Ça n'arrête pas. Par Internet, c'est virtuel, on peut multiplier les occasions. J'ai déjà vécu cette expérience. Il y a le téléphone. Autour de cette table. On a entendu des gens, on a entendu des gens. On a entendu, voilà. D'accord. Alors, Mélanie Fréry. Moi, par contre, ce que j'ai vu en ligne, et d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, il y a des sites de rencontres maintenant qui sont très amusants, parce qu'ils jouent justement sur cet aspect consumériste de l'amour ou de la rencontre, comme adopteunmec.com, où on peut mettre un profil de monsieur dans un panier, et donc l'acheter comme si c'était un site marchand. Il y a des sites qui sont dédiés spécifiquement aux rencontres pour des mariages islamiques. Donc on est très, très, très... Ça aide en même temps les gens qui n'arrivent pas à trouver un mari. Oui, oui, oui. Mais on a aussi des couples qui sont spécialisés dans les rencontres extra-conjugales. Mais on a aussi des sites de rencontres extra-conjugaux. Vous imaginez un petit peu ce que cela dit sur notre manière de, et j'insiste sur ce terme, consommer l'amour aujourd'hui. D'accord. Parce que nous sommes des produits. Mélanie et nous, elles nous viennent de Pologne, elles nous viennent d'Ukraine, elles sont deux. Vous avez peut-être pu écouter leur petit passage tout à l'heure. Si vous l'avez manqué, eh bien, je vous invite vraiment à monter un tout petit peu le son, puisque c'est Katharina Raille au violon, Christine Pirovska au sexeux. C'est ce qu'on écoute dans un petit instant. Alors, on retrouve nos deux musiciennes avec Christine Pirovska. Christine, ça va ? Ça va. Are you okay ? I'm fine, thank you. Bon, et bien, marhaba quand même. Katharina Raille au violon également. Ça va ? Ça va. Ça va très bien. Ah oui, c'est un effort, très bien. Donc, the second song, what is it ? Billie Jean, Michael Jackson. Michael Jackson, d'accord. Very famous. One you want, sur Lux Radio. Un petit Michael Jackson revisité par deux artistes. Katharina Raille au violon, Christine Pirovska au sexeux. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.